depuis une semaine je dois faire ce direct j'ai pas eu encore j'avais pas eu le courage d'en parler ni bon le temps me manquait en semaine mais j'aurais pu la faire depuis le week-end alors comme vous savez depuis quelques mois on a créé oui asie je suis au jardin je suis dans mon jardin comme ça les enfants ne me dérangent pas coucou zara alors j'ai créé avec d'autres amis une ong une ong qui s'appelle asie tu veux voir mon jardin j'ai un beau jardin et c'est moi qui ai planté toutes les fleurs je m'amuse donc je disais on a créé une ong il ya quelques mois avec des amis une ong qui s'appelle mon enfant ma vie qui dans le plan d'action couvre tout ce qui est violence contre les enfants les femmes et puis les femmes enceintes et tout et donc il ya quelques mois je pense deux ou trois mois la espace fm qui a parlé d'une dame s'est passé sur les grandes gueules une dame dont les enfants étaient violés par leur propre père à kippé ça fait un peu le buzz mais comme c'est la guinée on aime bien faire les buzz de deux trois jours et puis on n'en parle pas et malheureusement nos journalistes aussi relaient les infos et après ne font pas de suivi derrière ce qui fait que après y'a pas de y'a pas y'a pas de suivi ni de sanctions derrière parce que malheureusement on est dans un pays ils aiment bien qu'on les chauffe quoi tant qu'on chauffe pas ça passe pas donc la semaine passée moi j'ai été contacté par une amie qui m'a dit écoute j'aime j'ai besoin de présenter une dame dont les enfants étaient violés et à il va voir ce que tu peux faire avec ton ong je dis ok donc le week-end passé je suis allé rencontrer cette dame est ce que je vais vous raconter ça dit je vous dis que c'est pas de la fiction c'est incroyable et ça se passe en guinée en fait donc je vais rencontrer une dame qui qui peut-être doit avoir ça dit si je vous dis donc même maxi c'est 42 43 ans elle a cinq enfants il vit avec son mari depuis quelques années elle a fait trois enfants dans un premier mariage à et là avec ce même cet homme là il a fait deux enfants et à elle me dit qu'il ya quatre mois sa petite de cinq ans qu'elle a eu avec cet homme là dormait au salon donc elle était dans la cuisine donc elle a en fait elle est là trois enfants au un premier mariage deux avec l'homme et l'homme à une autre fille à lui qu'il a eu avec une autre femme qui a vingt ans dans la maison donc elle dit qu'elle était dans la cuisine sa petite de cinq ans dormait au salon et dans ce coup elle entend la petite criée mais se dire mais elle crie moi il te dit vraiment un cri tu vois non un cri de douleur et de jarret la peur donc tout le monde court vient au salon et là on trouve la petite apeurée mais pas possible donc la petite elle demande à la petite mais qu'est ce qui se passe a dit la dame moi je parle pas bien malinqué mais tout ce qu'elle disait je comprenais en même temps j'ai pris une de mes collaboratrices de l'ong qui parle malinqué ou qui me faisait la traduction au cas où je comprenais pas et j'ai tout enregistré en fait tout ce qu'elle me racontait donc elle est venue dire à la fille mais qu'est ce qui se passe mais dès que la petite veut parler il ya le papa qui est là à un moment moment m'a coi un moment m'a coi un écran fousse fort un maman tais toi tu es au moment je vais t'amener en france maman tais toi il est là et caresse la petite se dit elle dit qu'elle sentait que l'on empêchait la petite de parler donc la petite continue à pleurer mais il ya quoi mais l'homme veut pas que la petite part et au plus la petite pleurer il est là et caresse la petite et au fur et à même il est en train de de déshabiller la petite les gars les gars comme tu es belle et moi je vais t'amener en france les gars comme tu es belle 1 tu as même les formes de ta mère un regard comme toi tu seras tu 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 seras comme on appelle ça tu seras une très belle femme un jour elle disait que elle et les autres personnes qui étaient là marie je sais pas pourquoi tu n'entends parce que quelqu'un d'autre ne m'entend pas comme ça voilà donc j'essaie de parler un peu plus fort alors on voit donc du coup l'homme qu'est ce qu'il fait qu'elle était choquée en fait que quand même l'homme est en train de déshabiller son enfant et tout donc elle se dit mais l'enfant même était en panique en fait donc elle a pris la petite la fille de son mari qui a 20 ans elle a dit à celle-là amène là dans la chambre arabie là elle ramène la petite dans la chambre toujours en larmes et dit à la petite mais qu'est ce qui s'est passé la petite lui dit c'est papa qui m'a mis les doigts c'est papa qui m'a mis les doigts c'est à dire en fait il trouvait il a trouvé la petite en train de dormir dans le salon et il lui a mis les doigts dans le vagin en fait c'est ce que la petite a sursauté dans ce coup en fait donc du coup quand la petite lui a dit ça elle directement elle a appelé ok merci je vois que vous m'entendez donc elle a appelé directement la dame et dit ah maman et la petite me dit que c'est papa qui lui a mis les doigts la dame dit quoi ton père t'a mis les doigts la petite dit oui qu'elle dormait que son papa lui a mis les doigts ok mais la dame en fait c'est une dame je vais vous expliquer après c'est une dame mais qui est maltraité par son mari mais en fait il maltraite tout c'est malade si je vous dis que c'est malade c'est malade il maltraite toute la famille donc quelques temps avant elle avait eu des problèmes avec l'homme et ils se sont même retrouvés au commissariat parce que l'homme a maltraité son neveu ou sa nièce qu'elle garde à la maison jusqu'à lui casser le bras donc ils sont allés à la gendarmerie donc du coup elle se parlait même pas avec son mari et malheureusement elle dit que son mari c'est son oncle je pense que ça va là dans certains ethnies du pays on peut mari épouser le frère de sa mère elle dit que c'est son oncle donc c'est la même famille en fait donc maintenant dans la même chose au moins moment que ça se passait il y avait l'oncle de son mari à la maison un vieux qui venait de banan coro je crois donc elle elle dit elle va aller se plaindre au vieux de dire à son mari d'arrêter donc elle va voir le vieux elle lui dit ah voilà c'est que la petite a dit donc tous les larmes les pleurs et les cris que la petite faisait là elle dit que ce son papa qui lui a mis les doigts le vieux dit faut pas parler laisse faut pas il a il a il a qu'elle sutra quoi il faut le sutra faut pas faut pas parler faut pas faire sortir ça laisse moi comme c'est mon neveu je vais lui parler elle a dit il faut le parler des parce que ça je ne peux pas accepter ça et vu qu'il ne me parle pas si je parle il va me frapper donc il faut lui dire d'arrêter de laisser mon enfant tranquille le vieux a dit qu'il va parler elle ne sait pas si le vieux a parlé au gars si elle n'a pas parlé au gars donc elle elle s'est dit bon vu que maintenant son secret est au dehors c'est fini ça faisait que commencer en fait bon c'est maintenant qu'elle savait en fait donc qu'est ce qui se passe une semaine après elle dit qu'elle allait à cancan parce qu'elle a perdu quelqu'un donc voilà la dame qui va à cancan donc tout le temps que la dame à cancan l'enfant se fait violer en fait parce que le jour de son retour elle arrive à la maison voilà la fille de son mari qui elle n'est pas sa fille mais qui a grandi avec elle qui vient lui dire à maman moi hier j'ai trouvé papa il dit j'ai vu que la petite a disparu dans la cour je ne la trouvais pas elle dit je suis rentré dans la chambre j'ai trouvé papa et qui faisait comme ça sur le vagin de la petite je fais le geste qu'elle m'a fait fait 1 1 il était en train de lécher l'enfant de 50 dans son lit et je vous raconte pas des histoires c'est la mère qui m'a raconté que elle a trouvé l'homme écarté les jambes je vais vous le dire parce que j'ai envie de choquer les gens parce qu'il faut qu'à un moment donné qu'on réagisse en fait donc je vais vous dit qu'il a trouvé l'homme en train de léger sa propre fille de 5 ans donc quand la fille lui a dit ça elle était dépassée l'homme n'était pas la maison elle est encore repartir voir le vieux en fait l'oncle de son mari et qui était encore dans la maison là bas elle est venue lui dire mori je t'ai parlé tamina tu vas là bas s'il te plaît va là bas s'il te plaît donc que mori je t'ai dit la dernière fois ce qui s'est passé ici voilà à mon absence il a encore repris savez c'est que le vieux lui a dit en fait c'est là c'est la partie de l'histoire qui me choque en fait le vieux lui dit non n'en parle pas que ça ce n'est rien que c'est pas parce que l'homme est pervers que je sais même à banan coro qui a des gens qui font ça que pour le prestige pour avoir de l'argent que les gens couchent avec leurs enfants pour avoir de l'argent oui tita je raconte pas d'histoire oui n'est un cas déjà c'est la vérité ce que je vous raconte que donc qu'il faut pas que la femme parle que c'est pour que son mari est de l'argent qu'il a besoin de qui qu'il est en train de faire ça pour ça que c'est pas parce qu'il a envie de son enfant comprenez c'est dit c'est incroyable c'est que quand elle m'a dit je l'ai coupé d'abord je dis mais tu es sérieuse que oui que c'est pour le prestige pour l'argent que l'homme fait ça que donc la femme n'a pas intérêt à en parler de laisser tomber que c'est pas de ne pas en parler donc sur le coup elle savait plus quoi faire c'est un moment même elle me dit oui à 10 à cause de l'argent apparemment donc elle me dit même elle dit ah elle dit elle dit elle a dit un proverbe à malin que je peux pas vous répéter elle a dit que le foyer en afrique ça fait mal en fait ça un peu à peu près un peu c'est qu'elle a dit elle dit donc elle pouvait pas et savait pas quoi faire c'est sa famille c'est son nom elle savait pas quoi faire voyez donc du coup qu'est ce qui se passe l'homme quand il a su que sa fille est née est venu dire ce qu'il a fait à la petite et que la petite a confirmé qu'est ce que le malade y fait ils décident de les affamés dans la maison d'abord il dit qu'il va tuer sa fille il va la frapper elle m'a montré sa maison mais c'est une grande maison en fait c'est pas t'as dit tu rentres chez eux tu sais que c'est pas une famille pauvre la maison ils habitent c'est pas leur maison à location mais c'est carrément une villa court fermé d'un kippé donc c'est pour vous dire que l'homme il a les moins parce qu'un commerçant apparemment il voyage il va à dubaï et tout il revient donc c'est pas voilà quoi tu rentres chez eux tu sais que c'est pas des pauvres quoi donc c'est vraiment malade le monsieur donc qu'est ce que le monsieur il fait il décide de les affamés dans la maison d'abord il déscolarise les enfants personne ne va plus à l'école il n'enlève pas la dépense et quand il rentre le soir il s'achète à manger il vient s'asseoir au salon il mange la dame ne travaille pas elle dit qu'elle n'a jamais travaillé depuis qu'elle est avec cet homme là il refuse qu'elle travaille donc il se met à table le gars il mange et un jour apparemment même il passait voir sa petite maman amalingue excusez moi c'est un appel maman tu as maigri je vois que tu as maigri mais je vais pas enlever la dépense c'est comme si on me racontait des histoires quoi donc il décide de les affamer il sort il rentre à 2 heures du matin s'il les trouvent parce que la dame elle avait peur dans la maison elle dormait avec tous ses enfants dans la même chambre il a cassé toutes les portes elle m'a fait visiter sa maison toutes les séries sont gâtés il a tout gâté il rentre à 2h il veut les frapper que parce que la femme a parlé et que la petite a pas parlé donc du coup quelques jours après elle en avait marre elle s'est dit il faut que je fasse quelque chose parce que là ça peut pas continuer un jour elle a trouvé en train de manger à table elle aussi elle a enlevé le plat devant lui elle lui a dit tu viole ma fille tu nous affamme tu déscolaris mes enfants aujourd'hui il faut que ça s'arrête tu as pu manger ici devant nous il faut que tu nous donnes à manger et ce jour il a dit qu'il va la tuer il a dit il les a traumatisés il est pas il les affamé il fait tout ce que je c'est inimaginable dans la maison là sa fille de 20 à la même elle dit qu'il peut la chasser de la maison trois semaines quatre semaines c'est elle la dame encore qui sort dans la ville pour retrouver la petite a dit voyez les enfants voyez les enfants ils sont à plus ils ont les regards vides c'est que je vous raconte comme ça là moi je suis allé jusque là bas c'est pas quelqu'un qui me raconte donc la dame elle est illettrée malheureusement donc elle a appelé une amie elle dit je vais te dire quelque chose elle dit moi je suis dans un compte au fil et je sais pas quoi faire en fait donc elle dit à son ami aide moi elle dit parce que mon mari fait ça et ça et ça après sa copine lui dit mais attends est-ce que tu as amené ta petite fille là à l'hôpital pour voir au moins s'il n'a pas fait quelque chose et dit ah j'ai pas envoyé la dame lui envoie la petite à l'hôpital elle envoie la petite à l'hôpital le premier médecin qui voit la petite s'en fout abdoulaye s'en fout je te jure donc du coup il envoie la petite à l'hôpital elle envoie la petite à l'hôpital le médecin constate que la petite a été déflorée et qu'on voit vraiment qu'elle est victime de viol le médecin lui dit je sais pas qui a fait ça mais si tu ne portes pas plainte moi je porte plainte contre toi c'est là la dame a eu le courage oui monsieur gisset c'est un malade en fait et là en fait on en a parlé dans les radios et si tu en en parlais mais c'est resté là quoi en fait donc elle a vraiment besoin d'être en fait donc du coup le l envoie cela le courage aller à la gendarmerie elle va à la gendarmerie elle porte plainte quand elle a parlé de viol la gendarmerie lui dit on ne peut pas recevoir votre plainte comme ça en fait il ya une procédure en fait d'aller voir le professeur à samba si les médecins le médecin légiste que lui il doit faire un rapport pour qu'ils prennent la plainte en compte donc elle envoie sa petite chez le professeur à sain procès à sain confirme qu'il ya viol qui a eu en tout cas attouchement et tout il fait un rapport et ramène ce rapport à la gendarmerie et c'est en ce moment que la gendarmerie fait une convocation elle dit que ça c'est un lundi ou un mardi à ce moment la gendarmerie fait la convocation au monsieur mais ils n'ont pu mettre la main sur le monsieur que le jeudi mais depuis qu'il a su ça je vous dis c'était l'enfer pour elle s'enfermer dans la maison parce que quand il vient dit va les tuer quoi ce que je vous dis là et toute la famille lui dit de ne pas en parler elle a aujourd'hui où je vous parle elle a toute la famille sur son dos donc avec l'aide d'une autre dame qui est une de ses connaissances qui voilà qui a qui connaît certaines personnes elle a pris un avocat la gendarmerie a arrêté le monsieur aujourd'hui le monsieur en prison ça c'est déjà quelque chose le monsieur en prison il n'a pas encore été jugé mais d'après ce que j'ai appris va être jugé mais aujourd'hui elle ne sait pas où mettre de la tête pourquoi parce que elle n'a pas les moyens elle a sept enfants à charge elle ne reçoit pas de dépenses de ce gars malgré qu'il est en prison il a les moyens je vous dis il a vraiment les moyens j'ai été là bas je sais qu'il a les moyens les enfants sont déscolarisés elle a été obligée de les prendre maintenant les amener vers à l'école à francoff de kippé pour les amener là bas pour que les enfants elle dit qu'elle se débrouille pour manger mais la famille du gamme est sur son dos mais c'est quelque chose de malade mais tout le monde lui dit qu'il faut qu'elle retire sa plainte pour que le monsieur il sorte parce que apparemment c'est le monsieur riche qui nourrit tout le monde donc il a le droit de faire ce qu'il veut parce que aujourd'hui il est riche bon si je dis riche en tout cas il a les mois et d'après ce qu'ils disent il le fait pour l'argent donc ça les arrange on s'en fout de ce que les enfants vivent donc attendez c'est pas fini je vous raconte autre chose quand elle est rentrée à la maison elle a appelé parce qu'elle vit avec ses autres enfants elle a deux grandes filles en fait c'est une dame je pense qu'elle était mariée très tôt dans son premier mariage donc elle appelle ses grandes filles plus la fille du monsieur elle leur dit ah j'ai amené la petite à l'hôpital et le médecin dit qu'elle a été défleurée qu'elle a été violée c'est là la fille de 20 ans de son mari lui dit et maman à moi aussi amène moi à l'hôpital dit pour voir si moi aussi on m'a pas des vierges elle dit mais comment ça elle dit moi aussi quand j'étais petite je me rappelle papa me faisait ça et elle dit que son père l'a mené même chez des amis à lui pour lui faire ça je répète son père l'a mené chez des amis à lui pour lui faire ça donc et elle dit que son père lui faisait regarder des vidéo porno à 2 elle et son père à maintes reprises c'est là je me suis dit il est malade un fou comme ça il doit pas être remis dehors et si on ne fait rien si je dis on pas nous seuls vous tous même vous qui me regardez il va sortir sa malade qui va sortir je connais je sais de quoi je parle il va sortir oui patti c'est ce que je me dis dit c'est un rythme donc cette histoire de c'est pour de l'argent je suis sûr qu'ils le font comme ça ils le font c'est une secte il a envoyé se déchire sa fille chez d'autres hommes qui l'a touché qui l'a violée c'est en fait c'est une petite qui a 20 ans aujourd'hui mais qui a été violée toute son enfance parce que elle elle est venue elle dit qu'elle ne connaît pas sa mère son père ne lui a jamais montré sa mère moi j'ai même douté je dis est ce que c'est sa vraie fille peut-être qu'il a ramassé c'était en côte d'ivoire elle dit qu'elle elle vient de la côte d'ivoire avec son père c'est quand ils sont arrivés en guinès il a épousé la dame là donc que ça se passait à bijon là bas qu'est ce qui s'est passé là bas est ce que c'est sa fille je ne sais pas mais elle a toujours été maltraitée parce qu'elle ne peut pas vous dire aujourd'hui si je vois cette dame je vais dit c'est ma mère qu'on n'est pas sa mère donc elle dit qu'elle a grandi comme ça maintenant l'homme la maltraite mais c'est aussi je vous dis qu'il a mal vous voyez la petite mais elle a le regard fuyant les yeux agarres le regard vide elle m'a dit carrément madame aidez moi pour que mon père ne sorte pas de prison elle dit je ne veux pas qu'il revienne ici revient il va nous tuer elle dit s'il sort de prison quand elle a dit ça la dame m'a dit ah tu as vu Ibarayé c'est que je t'ai dit s'il sort de prison il va nous tuer aidez nous c'est à dire c'est un cri de détresse tous les enfants de la maison de la femme et tout le monde après je vous dis j'ai vu la maison toutes les portes sont cassées en fait ils vivent avec un malade un malade donc je sens réseau moi je suis sûr que c'est un réseau je ne sais pas mais il faut que ce monsieur il parle parce que je ne sais pas ce qui se passe mais si on me parle de oui il m'amène et même chez des amis pour me faire ça vous imaginez des hommes des hommes avec une petite fille qui font ce qu'ils veulent c'est à dire je suis je suis choqué je suis choqué et ce qui fait que depuis une semaine je cherche à parler de cette histoire j'arrive pas je sais pas comment le faire c'est dit à chaque fois que j'y pense ça me coupe même l'appétit quoi et ça se passe pas ailleurs ça se passe en guinée à conakry au monde en dessin ici peut-être même on les rencontre on discute avec eux dans les familles sont là ils sont là ils sont là donc dire tel c'est mon ami c'est mon frère c'est mon quoi 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 là j'ai confiance à lui avec mon enfant je me dis il faut pas le faire il faut pas le faire c'est des malades ils sont prêts à tous aujourd'hui pour se faire de l'argent ça c'est que ceux qui se font de l'argent avec et les malades qui le font juste par plaisir qu'est ce que vous en pensez à donc ce monsieur il viole ses enfants il est à femme il enferme tout le monde il maltraite tout le monde au vu aussi de tout le monde et toute la famille tout le monde il est content tout le monde il est bien parce que le monsieur il est nourri et le vieux qui acquis la dame est allée se plaindre quand il a appris qu'il ya eu plein il prend ses bagages il rentre à banan coro il dit faut même pas qu'on le mêle là il dit même il dit que non 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 que lui la femme là ne lui a même pas à parler après il va parler avec un autre une autre personne de la famille pour dire que oui la femme lui a parlé mais lui qui ne viendra jamais est témoigné contre le monsieur là parce qu'il faut pas que le monsieur là est en prison que ça c'est quoi ça qu'à banan coro ça se passe tous les jours les gens que savent c'est pour avoir de l'argent je me suis dit pauvre des enfants de banan coro parce que s'ils le font là-bas je sais pas je peux pas confirmer je suis désolé mais si ça se passe c'est que on doit faire quelque chose l'état doit faire quelque chose c'est qu'il ya un réseau de pervers ici pour se faire de l'argent il viole les enfants 1 il viole des enfants en réunion donc ce monsieur moi j'ai appelé la dame qui a aidé la maman à porter plainte et avoir même un avocat elle m'a dit pour le moment en tout cas le dossier en bonne voie le monsieur n'a pas été jugé il est en prison mais on met pression sur la dame pour qu'elle retire la plainte et refuse et moi ce dont j'ai peur aujourd'hui c'est que le propriétaire de la maison où elle vit a dit qu'il veut vendre la maison parce que même le jour j'ai été là bas j'ai vu des gens qui sont venus visiter il dit qu'il veut vendre la concession donc c'est une dame qui va se retrouver au jour au lendemain dehors avec cet enfant à charge avec zéro moyen l'homme c'est sûr pour le moment il va refuser de l'une déjà même quand il n'était pas en prison il refusait c'est pas maintenant il va les prendre en charge donc c'est une femme qui dans quelques semaines va se retrouver dans la rue avec zéro moyen pourquoi parce qu'elle a osé dénoncer son mari qui viole ses enfants il a elle a osé dénoncer un violeur comprenez donc du coup aujourd'hui le plat question c'est quoi c'est que elle la victime et risque encore de plus ressentir les conséquences de son acte alors que c'est le contraire qui devrait se passer elle a la pression de la famille on l'appelle mais de tout bord elle a même la chance la famille proche proche du monsieur n'est pas à conakry ils sont à cancan et certains en côte d'ivoire pas sûr que s'ils étaient à conakry depuis longtemps ils ont débarqué pour la foudre heure heureusement apparemment le juge a envoyé un dossier de justice qui a fait l'inventaire de tout ce qu'elle a dans la maison pour ne pas que peut-être la famille viennent prendre les choses et tout mais on est en guinée les gars aucune garantie il n'y a aucune garantie même que ce mec là va rester en prison je ne peux pas je ne peux pas juger à l'avant je peux pas dire que tous les juges sont corrompus et je ne sais quoi pour ne pas dire n'importe quoi mais on sait qu'aujourd'hui on sait en français tout ce qui se passe dans ce pays là comprenez là je suis en train de parler en tant qu'activiste en tant que maire je m'en fous de la politique je m'en fous de ce qu'ils font à dire je veux rien politiser quoi je m'en fous je parle en tant que maire et en tant qu'activiste de la société civile qui a décidé de prendre les causes des enfants quoi donc aujourd'hui cette dame elle a besoin d'aide elle a vraiment besoin d'aide nous nous sommes une jeune ong on n'a pas trop les moyens pour le moment on fera de notre mieux tu vas là bas chérie s'il te plaît d'accord donc du coup moi si je vous parle aujourd'hui c'est quand j'ai besoin de mettre pression il faut vraiment mettre pression et ça je mettrais tout en moyen les collègues avec lesquels je travaille dans l'ong on est déjà tous d'accord on va mettre les moyens de mettre la pression pour que ce monsieur il est le maximum de peine possible en guinée pour le viol qu'il reste en prison et que cette dame là aujourd'hui plus au moins est comme on appelle ça à bénéficier de voilà quoi de pouvoir gérer ses enfants elle a trois enfants de d'un autre homme je sais pas qui qu'est ce qu'il est qu'est ce qu'il devient elle n'a pas de famille proche proche qui pourrait l'apprendre aujourd'hui elle dit que si je lui dis mais si aujourd'hui j'ai dehors tu vas où elle dit je ne sais pas elle dit c'est là mon problème je travaille pas j'ai rien donc moi ça en appelle aussi que je fais s'il ya des bonnes volontés partager la vidéo s'il vous plaît qui peuvent aider cette dame là à lui trouver un logement à lui payer un loyer parce que même en haute banlieue on peut trouver une maison deux chambres salon pour qu'elle puisse être là bas avec ses enfants peut-être à un million le mois ou un million cinq cent x 12 ça fait 12 millions à des gens qui voilà qui peuvent le faire avec l'aide on peut le trouver un loyer on peut le trouver quelque chose pour vendre quelque chose au marché et tout pour pouvoir après au bout d'une année de continuer à payer son loyer et de nourrir ses enfants et dans la dans une école publique à côté que les enfants pourront aller pour qu'elle soit libérée de ce malade parce que je vous répète encore c'est pas sûr qu'il reste en prison on en a vu on en a vu des violeurs qui sortent en prison ici on en a vu on est en guinée on n'est pas ailleurs on est en guinée il est en prison encore il peut être condamné on va dire oui le monsieur a été condamné on sait ce qui se passe à la suite il va sortir incognito de la maison centrale on va rien comprendre et je suis sûre et certaine que si ce monsieur retrouve cette femme et ses enfants il va en finir avec elle il va en finir avec sa malade il lui a dit qu'il va la tuer et aujourd'hui toute la famille est contre elle elle demande de l'aide donc on va être choqué on va vous allez regarder cette vidéo vous allez être choqués vous ne restez pas choqués agissant si je le dis si je le fais c'est pas parce que j'aime parler ou quoi que ce soit agissant c'est le moment et elle n'est pas seule des femmes comme ça il y en a ça ne finit pas c'est tous les jours et du moment où on dit que même c'est la pratique je ne peux pas confirmer dans pas encore vous savez c'est la pratique dans combien de villes vous savez combien de personnes le font à conakry peut-être même pendant où je vous parle combien combien d'enfants se font violer ou même des enfants qui se font violer qui ne savent même pas qu'ils sont qui se font violer donc un moment donné il faut que les gens arrêtent de faire des révoltes de salon s'asseoir devant son salon pour dire à le pays là à un moment donné il faut arrêter de s'asseoir derrière son téléphone ou son ordinateur dire ils ont fait ça c'est des malades mais dieu va aider dieu il nous regarde et dit mais vous foutez de moi ou quoi vous êtes là bas agissez moi je gère après lui gère à l'au delà il va pas venir gérer à notre place donc à un moment donné faut que les gens se lèvent en fait si je dis se lève c'est pas pour aller faire des marches des marches on en a fait ça donne quoi c'est un pays exceptionnel quand on dit marche on n'a pas 50 personnes mais quand on dit politique il y a des millions soit même en train de faire des estimations avait 2 millions non non il y avait cinq cinq mille ça on peut sortir pour des trucs après au finish qui vont même pas voilà quoi je veux pas rentrer dans les détails mais il ya des cas sociaux vraiment qui ont besoin mais pour qu'on en parle mais mais qu'on en parle qu'on mette pression et je sais que si les gens mettent pression ils seront obligés pas qu'ils seront obligés d'agir parce qu'ils doivent agir parce que c'est de leur responsabilité d'agir parce qu'à un moment donné ils font qu'ils consortent des mamayas des quoi 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 des salamalec et qu'on agisse on a des textes en guinée qui sont riches c'est pour ça quand j'entends les 1 il faut pénaliser le mais le viol est pénalisé il ya les textes on a les on a des textes mais est tellement bien garni c'est l'application qui fait défaut où on les applique le gars demain on les applique juste pour montrer aux gens qu'on veut les appliquer après le gars demain il est sorti on le rencontre dans la rue donc à un moment donné faut que les gens arrêtent quoi il faut qu'on arrête des enfants se font violer mais tous les jours tous les jours des enfants se font violer un homme qui viole ses deux enfants dont même en une a été victime de viols collectifs vous imaginez vous imaginez le traumatisme de ces enfants là vous imaginez ces enfants là qui vont grandir qui ne pourront jamais être des femmes épanouie des mères épanouie qui peut-être même verront leur enfant subit ce genre de choses et penseront que c'est normal vous imaginez combien de fois le poids social peut empêcher les gens de parler comment une dame peut se rendre compte que ses enfants sont violés presque tous les jours par son mari mais on le dit tais toi c'est ton mari tu dois le soutenir parce que c'est ton mari parce que c'est qu'il fait ne fait pas parce qu'il est pervers il le fait parce qu'il faut il doit avoir de l'argent il viole ses enfants parce que c'est que c'est des choses qui se font c'est pour avoir de l'argent les sectes ils sont là il ya des sectes apparemment s'attendre s'attendre il est là il est calé assez en nous tant que ça va pas toucher peut-être l'un de nous là on va pas ça on va pas se lever et pourtant lutter pour quelqu'un aujourd'hui c'est lutter pour soi même pour un autre juin et vano on ne sait jamais aujourd'hui on ne sait jamais c'est des enfants quand moi je rentre le soir je trouve les enfants dehors en train de jouer dans les trucs de faréniari je me dis combien se feront violer ce soir mais que puis-je toute seule ou que pouvons-nous quelques peut-être dizaines ou vingtaine d'activistes dans le domaine que pouvons-nous tout ce qu'on peut c'est de dénoncer et d'alerter l'opinion publique c'est tout ce qu'on peut en espérant qu'il y ait des gens qui vont réagir parce qu'on en a besoin donc partager la vidéo vous pouvez m'écrire vous pouvez appeler si vous voulez faire quelque chose pour cette dame et ses enfants l'ONG mon enfant ma vie est disponible vous pouvez nous écrire sur la page de l'ONG sur mon enfant ma vie ça s'appelle sur facebook pouvez nous écrire on va vous répondre quel que soit ce que quelqu'un pourrait faire ou même si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un au niveau de la justice guinéenne parce que c'est ça c'est ce qui se passe si lui aujourd'hui il a l'argent il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui puisse sortir que nous aussi on connaisse quelqu'un qui connaît quelqu'un pour qu'on l'empêche de sortir même ça c'est pas petit donc contactez moi contactez nous si vous connaissez d'autres membres de mon ONG contactez nous faisons quelque chose c'est une dame qui en a besoin qui dans quelques semaines aura besoin d'un logement pour ses enfants pour être à jamais je vous dis ces enfants m'ont dit madame on ne veut pas que notre papa sorte de prison donc pour vous dire que jusqu'où le gars il a traumatisé ses enfants comment il a traumatisé sa femme combien de fois des enfants se font violer c'est-à-dire ces enfants se sont fait font fait violer par leur père il ya que quatre mois à peu près que la maman est au courant mais combien de temps il a violé les enfants sans qu'ils ne sachent parce qu'on demande à la petite elle dit que son papa a dit que si elle part il va les gorges il va la tuer elle n'a que cinq ans donc combien de fois elle a subi ça on ne sait jamais celle de 23 elle a dit même elle a regardé pour nous avec son père donc imaginez qu'est-ce qu'il a fait a dit ça malade donc ce gars il doit pas sortir de prison mais pour lui vu qu'il est déjà en prison et qu'ils vont pas continuer à mettre pression on va continuer de mettre pression mais aujourd'hui l'urgence est d'aider cette dame là donc vraiment j'en appelle à votre générosité oui c'est vrai je fais beaucoup d'appels de générosité mais j'ai pas le choix on en a besoin rien de quelque chose que vous pourrez faire c'est pas petit en loyer on en a juste besoin pour qu'elle puisse être en sécurité avec ses enfants pouvoir les nourrir donc voilà je vais pas être très longue parce que voilà vous avez autre chose à faire je vais vous laisser mais garder cette histoire en tête c'est pas de la fiction ce que je vous viens de vous raconter c'est vraiment réel et ça s'est passé à connaître et quoi c'est voilà c'est ça en 2019 apparemment maintenant il ya des gens qui violent des enfants pour avoir de l'argent abdoulaye c'est déjà passé sur l'espace c'est qui me choque en fait c'est déjà passé sur les grandes gueules il ya un ou deux mois je pense ça choqué même certains certains sites en ont parlé un homme a violé ses enfants équipés tous les gens ont partagé sur les réseaux sociaux a choqué et puis ça s'est limité là parce qu'il ya pas de suivi derrière en fait la presse elle dénonce mais elle fait pas de suivi alors que plus elle dénonce elle fait de suivi elle continue à mettre la pression ça nous aiderait nous aussi mais il n'y a pas en fait s'il faut je vais repartir sur l'espace je vais encore en parler pour encore avoir beaucoup plus une plus beaucoup plus d'audience et de personnes qui vont réagir mais pour le monde je me dis les réseaux sociaux les amis que j'ai sur les réseaux sociaux les personnes qui me suivent sur la page de l'ONG pourront voir la vidéo la partager pour que le maximum de personnes soient alertés et que le on est au moins des personnes généreuses qui pourront venir en aide à cette dame qui a à charge aujourd'hui cette personne et elle n'a aucun sou elle risque de se retrouver dehors dans qu'on a créé donc voilà ce que je voulais vous raconter et oui c'est ça merci à tout le monde et puis on est à l'écoute si vous voulez faire quelque chose merci